bonjour à tous j'espère que vous êtes tous en pleine forme aujourd'hui comme moi et voilà on se retrouve pour la cinquième page de cet album cosy christmas avec donc ce mécanisme donc qui contient une pochette et surtout ce mécanisme si alors je vais d'abord commencer par vous donner les mesures que j'ai utilisé ensuite en deuxième partie de vidéo je vous expliquerai comment faire pour le faire plus petit ou plus grand les rapports entre les mesures afin que cela se plie correctement sans qu'il n'y ait aucune gêne ça ce sera pour la deuxième partie maintenant pour cette première partie on est toujours sur mes pages de 23 cm sur 24 cm alors première chose à faire c'est la petite pochette ou grande pochette même d'ailleurs donc qui va mesurer là il vous faut un papier de 20 cm sur 26 cm et on fait des plis à 1 cm à trois côtés donc le haut le bas et le côté qui sera du côté droit alors ici je vais donc couper les coins marquer les plis et je vais pouvoir en coller voilà pour la pochette maintenant un autre papier de 19 cm sur 25 cm qui sera donc qui vient venir donc se placer ici au dessus pour pouvoir y mettre le mécanisme qui se lève à l'intérieur voilà alors en ce qui concerne le mécanisme là il vous faut deux bandes de papier la première dans laquelle je vais faire mes petites fenêtres qui vient au dessus qui mesure donc 14 cm sur 40 cm comme ça j'ai des morceaux de 10 cm comme ça j'ai des morceaux de 10 cm donc là dans ce morceau là vous faites trois plis à 10 cm d'écart chaque fois et on le plie en accordéon voilà le deuxième va mesure mesure 42 cm sur 14 cm dans ce morceau vous allez le plier en deux dans le sens de la longueur mais également dans l'autre sens donc pli au milieu ici donc à 7 cm et pli au milieu ici donc à 21 cm une fois que vous avez plié ici au milieu vous prenez des repères 7 cm de 7 cm de chaque côté 7 cm ici 7 cm ici pareil pour le bas 7 et 7 et ensuite on trace la diagonale et vous pouvez directement marquer le pli en fait donc on marque le pli en fait simplement donc on marque le pli d'un côté on marque le pli de l'autre ensuite vous marquer absolument tous les plis ça ici ici et en deux pour plier maintenant je vais voilà comment moi je procède pour ne pas me tromper je vais rentrer entrer ces plis là vers l'intérieur et le repousser pour obtenir en fait ceci une fois que j'ai que c'est plié simplement comme ceci je vais tout simplement l'ouvrir de chaque côté pour obtenir ce fameux mécanisme alors une fois que c'est fait on va couper la pointe moi je coupe un peu moins beaucoup moins même que 1 cm voilà et vous allez obtenir un petit carré ici au milieu dans votre page ici je vais marquer le milieu de ma page afin de pouvoir centrer ça donc 19 divisé en deux ça fait donc bien neuf centimètres et demi je trace à neuf et demi ensuite je vais pouvoir coller mon mécanisme bien au milieu de façon à ce que dans le pli là je sois bien au centre alors pour ce faire je vais mettre de la colle ici et là dans les deux triangles je vais l'ajuster voilà et puis il va donc venir se replier à l'intérieur on va bien le fixer voilà quand on ouvre il va donc s'ouvrir tout à fait n'oubliez pas je ne l'ai pas rappelé de faire vos décorations de pages avant de mettre le mécanisme en tout cas pour ça pareil pour ceux ci c'est toujours plus facile de le faire avant quand on est à plat plutôt que quand il est surélevé alors une fois ceci fait on va donc prendre la bande de 14 cm sur 40 qu'on a donc plié en 4 j'ai fait les traits de l'autre côté j'ai fait ici donc des cadres à l'intérieur à chaque fois deux centimètres du bord deux centimètres partout deux centimètres par là on trace et on va devoir maintenant découper trois parties à une partie la partie chaque fois qui est extérieure ça c'est un pli ici on coupe là là et là et on coupe ici ici et ici et ici on trace le pli je fais ça et on se retrouve juste après une fois que ceci est découpé vous et que vous avez marqué le pli on a donc plié cette partie là qui va voilà alors là aussi je vous conseille de coller les papiers avant de mettre tout en place c'est plus facile alors pour fixer l'arrière on va d'abord commencer par arrondir les coins c'est presque une nécessité ça permet en tout cas de se replier beaucoup plus facilement qu'avec des coins un peu trop pointus qui vont s'abîmer lorsqu'on referme la page voilà donc on a ceci maintenant il me faut j'ai une petite bande de plus ou moins 7,7 ou 8 cm sur 3 à peu près 8 cm sur 3 j'ai ce que je trouve dans les chutes j'ai oublié de la préparer donc 3 cm sur 8 dans laquelle vous faites un pli au milieu donc à 1 cm et demi on va marquer le pli et c'est ce qui va nous permettre de coller les les deux morceaux ensemble donc en le repliant on ajuste bien les deux côtés je mets la colle je peux déjà le mettre bien au milieu d'un côté voilà ensuite on peut lui mettre la colle de l'autre et venir avec l'autre morceau donc on a déjà ceci qui est collé une fois qu'on a ceci décoré il me suffit de le coller en en collant les coins opposés au dessus en dessous j'avoue que je coupe moi une petite partie en dessous les coins que je n'utilise pas voilà voilà alors pour le coller donc de la colle d'un côté c'est sur un coin une place correctement le point maintenez-le à l'aide d'une pince dans un premier temps pour être sûr que ce soit bien collé et même chose de l'autre côté donc le point opposé voilà alors une fois que c'est bien fixé vous allez pouvoir le refermer bon la première fois il faut un peu jouer avec voilà et vous avez la page qui s'ouvre et qui se ferme facile voilà voilà maintenant vous pouvez réaliser ce type de mécanisme pour toutes les tailles de pages il faut juste faire attention à certaines dimensions ici par exemple c'est plus petit et j'ai utilisé donc un morceau qui fait 10 cm sur 32 cm donc des parties de 8 sur 10 donc ce que moi je vous conseille maintenant ça n'engage que moi évidemment mais c'est d'abord de commencer par cette partie là voilà donc admettons donc 4 x 10 vous décidez en fait de la taille que doit avoir un petit morceau en fonction des photos que vous avez à mettre dedans ou de ce que vous voulez donc admettons que je veuille avoir des rectangles qui font par exemple 12 cm sur 8 cm donc ma fenêtre, ma première petite partie doit faire 12 cm sur 8 cm donc je vais avoir besoin d'une bande de feuilles de 32 cm c'est bien celle-ci 32 sur 12 cm je vais donc faire 3 plis je vais faire donc des plis tous les 8 cm donc plis à 8 cm plis à 16 cm à 24 cm voilà je vais donc le replier en accordéon je vais pouvoir l'utiliser dans ce sens là alors je vais tracer mes fenêtres et bon vu que c'est plus petit je ne vais pas utiliser 2 cm je peux utiliser 1 cm ou 1 cm et demi de bordure ça vous choisissez en fonction de ce que vous voulez donc mettons ici je vais faire des bordures de 1 cm et demi donc voilà une fois que vous avez fait cette partie là c'est maintenant que c'est intéressant pour prendre les mesures vous allez le replier et vous allez mesurer voilà la longueur totale que cela fait ici j'ai donc 11 cm et demi 11 cm et demi c'est que mon carton fait donc 12 de hauteur donc 11 cm et demi donc là je vais avoir besoin d'une autre bande qui fera évidemment 12 cm donc la même taille que la hauteur de ceci ça c'est important peu importe la taille mais ça doit être la même vous avez donc 11 cm et demi pour que cela se ferme sans gêner il faut que avant votre petite croix il y ait également 11 cm et demi alors le plus facile est donc de calculer 11 cm et demi sur la bande 11 cm et demi auquel je vais ajouter la moitié de ma hauteur donc c'est 12 cm donc 11 et demi plus 6 j'ai donc 17 cm et demi vous me suivez j'espère donc j'ai ma hauteur 11 et demi où je rajoute la moitié de la hauteur que j'ai choisi donc 6 cm 11 et demi plus 6 17 et demi donc j'ai 17 et demi ce sera le milieu de ma bande ça veut dire que ma bande doit mesurer 35 cm minimum elle peut être un peu plus longue mais le minimum c'est donc 35 cm 17 et demi x 2 donc je vais prendre une bande de 35 cm toujours sur 12 alors cette bande on va faire le même mécanisme évidemment ça rentre pas je vais la plier en deux déjà dans un premier temps dans ce sens là la plier en deux dans l'autre sens voilà j'ai déjà deux de mes plis alors ce qui est important à savoir si donc ici on a bien le centre donc 17 et demi on a bien le centre de chaque côté de ce 17 et demi je vais mettre 6 cm 6 cm par là et 6 cm par là pourquoi 6 cm parce que ça correspond à la moitié de la largeur de ma bande et je fais la même chose de l'autre côté 12 donc 6 cm de chaque côté je peux donc maintenant tracer les plis supplémentaires donc ma croix au milieu je vais marquer les plis faire les plis voilà la bande est fait je n'ai plus qu'à le plier cette fois donc je vais marquer mes plis un peu plus pardon là et je vais donc la replier de la même façon que l'autre dans ce sens là et puis je l'ouvre et j'ai mon système qui qui est fait correctement alors pourquoi est-ce que j'ai gardé 11 cm et demi en fait parce qu'il me faut 11 cm et demi pour que quand ça se replie la petite partie extérieure la petite partie qui ressortent ne soit pas bloqué par les côtés du mécanisme pour ça que vous pouvez faire c'est donc si ça mesure 11 et demi si ça mesure 12 ça soit cette longueur là ou un peu plus grand mais certainement pas plus petit parce que à partir du moment où ça rentre ici dedans ça ne se pliera plus vous n'arriverez pas à refermer vos pages donc il faut bien voir qu'il n'y a aucune gêne dans le mécanisme donc là il me faut une page qui est au minimum de 18 cm donc un minimum de 18 cm mais peu importe la hauteur tant que ce n'est pas plus petit sinon votre mécanisme va dépasser donc voilà vérification même chose on va couper la petite pointe voilà alors soit vous ouvrez vous mesurer la moitié de toute façon il faut mesurer la moitié mais donc je suis à 19 donc 9,5 cm j'ai le centre alors il y a deux façons de coller soit comme je vous ai montré effectivement comme ceci soit vous pouvez le coller fermé en mettant cette fois de la colle sur un des triangles que vous centrez bien au milieu voilà ensuite vous mettez la colle de l'autre côté et vous repliez votre page voilà il ne vous reste plus qu'à fixer donc ceci par dessus même chose un petit carré en bas à gauche un petit carré en haut à droite on attend que ça colle voilà c'est vrai que je vous ai montré j'ai coupé ici parce que j'aime pas avoir juste ce petit bout de papier là c'est pour ça simplement que j'ai coupé c'est juste une question d'esthétique on peut déjà le replier avec les pinces voilà 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 pour ce mécanisme adapté à différentes tailles j'espère avoir été clair dans les explications parce que c'est pas évident c'est assez mathématique mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail ou sur la page facebook de la chaîne je vous répondrai avec plaisir alors à très vite pour la suite la page 6 de cet album d'ici là portez vous bien prenez soin de vous au vous et on